Vos deux parents, est-ce que c'était un couple épanoui ? Non, non, ils avaient une relation perpétuellement conflictuelle. Mon père rentrait du boulot, ils se mettent à se disputer. Et puis d'un coup, c'est le clash et ma mère sort le balai. Je fais un coup de balai à mon père qui se renverse de la chaise. Vous voyez ces images qui restent à une enfance et c'est assez compliqué à gérer. Vous avez découvert que votre mère avait des amants. Je me souviens une certaine fois où elle partait avec des hommes, où j'étais sur la banquette arrière de la voiture. Mais quoi, elle vous laissait dans la voiture ? Oui, j'ai souvenir de ça. Mais bon, après, ça reste des souvenirs... Assez flous. Assez flous. J'ai souvenir où je pleure sur la banquette arrière et quand ma mère revient avec cet homme-là, foudra, je lui fonce dessus. Je le frappais. Le mec. Donc, quelque part, j'étais conscient de ce qui se passait. J'ai eu un sentiment d'abandon, quelque part, aussi. Waouh, merde, ta mère, elle accorde plus d'importance à cet étranger qu'à toi. Votre mère vous mettait dans les scénarios qu'elle racontait à votre père. Oui, et par rapport à cette fameuse voiture, j'étais sur la banquette arrière et c'est là où j'ai le souvenir très clair qu'elle me disait OK, surtout, tu ne lui dis rien à papa. Est-ce que vous avez eu ce sentiment qu'il y avait un mensonge, un secret dans cette famille ? Alors, oui. Le mensonge est un truc qui ne tournait pas rond. Je ne sais pas si, à l'époque, j'identifiais ça comme un secret, mais un truc qui ne tournait pas rond. Je n'étais pas où il fallait, j'étais à côté de quelque chose. C'est là où, souvent, je me suis questionné. Ça, c'est une question qui m'a souvent poursuivi jusqu'à mes 50 ans, pratiquement. C'est tout du bien qui tu es. La mère de Richard s'était promise de ne jamais révéler à son fils qui était son père biologique. Carole, lui, était au courant depuis toujours que Richard n'était pas son enfant, mais par amour pour sa femme, il avait accepté, lui aussi, de se taire. En révélant peu avant sa mort quelques informations à Richard, il a déclenché une conversation entre mère et fils. Pourtant, toujours mûré dans son silence, la mère de Richard a mis encore 5 années avant de tout avouer à son fils. 5 ans. 5 ans après, je vous le dis. C'est long, 5 ans. Surtout quand ça dure depuis 45 ans. La mère de Richard avait déjà un enfant de son premier mariage quand elle a rencontré Carole, polonais, qui devient son deuxième mari. Mais quelques mois après ce deuxième mariage, elle a fait la rencontre d'un ouvrier italien prénommé Paolo, avec qui elle a eu une liaison. Richard est né de cette histoire d'amour et d'adultère. Contrainte de stopper cette relation, sa mère a choisi Paolo comme parrain de Richard. Je ne savais pas tout. Et pourquoi, à votre avis, continue-t-elle à vous mentir ? Parce qu'elle aurait pu profiter de ce moment-là pour se jeter et vous dire, vous révéler les choses une fois que Carole était partie. Écoutez, sincèrement, j'aurais préféré que ce soit là. Là, c'est un choix qu'elle a dû faire, par peur, parce que je pense qu'elle s'est enfoncée dans un processus où elle avait peut-être honte ou elle n'avait plus envie de faire marche arrière. Dans quelles circonstances, d'ailleurs, elle vous le révèle, au final ? D'une manière très brutale. Simplement, au téléphone, en me disant « Tu avais raison, tes suspicions étaient avérées. Carole n'est pas ton père. » Elle n'a pas été plus loin. C'est comme ça, mais je suppose que vous lui posez quelques questions. Oui, les questions qui ont suivi, c'est « Bon, alors, qui est mon père ? » Alors, j'avais des doutes, effectivement, sur cet Italien qui était mon parrain. Je lui ai dit « Mais est-ce que c'est Paolo ? » Et là, elle me dit « Ben oui, c'est lui. » Et c'est là où elle m'a expliqué aussi qu'il était là quand je suis né. C'est lui qui a emmené ma mère en maternité. C'est lui qui était là, le premier à me voir aussi, puisqu'il était à la maternité. Et puis, comme vous savez, pour le reste, il était mon parrain de baptême aussi, par la même occasion. Et là, je vois cette photo. Et je dis « Ouais, bon sang, mais c'est moi. » C'est moi. J'exagère un peu, mais c'était comme si c'était un soulagement, quelque part. Ça vous a fait du bien. Ah ouais. Un bien fou, où quelque part, voilà, il y a une case qui s'est remplie à l'intérieur. Une case identitaire. Connaître enfin la vérité a permis à Richard de se sortir d'une impasse existentielle. À 50 ans, il a pu contacter son père biologique par lettre pour enfin le rencontrer quelques semaines plus tard en Italie. Une rencontre qui, on le verra, a bouleversé le reste de sa vie.